Il n'a pas mâché ses mots Interrogé dans l'émission Sunday Morning sur la BBC, dimanche 17 juillet 2022, l'amiral Tony Radakin, chef des forces armées britanniques a été tranchant au sujet de Vladimir Poutine. En effet, le militaire est revenu sur les spéculations au sujet de l'état de santé du président russe. Si certains le disent malade, souffrant d'un cancer, il vient de la maladie de Parkinson, lui n'est pas du même avis. En effet, il estime que toutes ses rumeurs sont seulement de la poudre aux yeux. Par contre, il enfonce un peu plus le clou au sujet de ce que devrait être l'avenir de Vladimir Poutine, je pense que certains commentaires selon lesquels il n'est pas bien ou que quelqu'un va sûrement l'assassiner ou l'éliminer, je pense que ce sont des veuilleux. Très peu optimistes sur une éventuelle fin du conflit, l'amiral Tony Radakin explique, en tant que professionnel de l'armée, nous voyons un régime relativement stable en Russie, le président Poutine a été en mesure d'étouffer toute opposition, nous voyons une hiérarchie investie pour le président Poutine et personne au sommet n'a la motivation de défier le président Poutine, et c'est sombre. Au sujet de la santé de Vladimir Poutine, les avis divergent énormément. En effet, le 25 juin dernier, le général Kirill O. Budanov a déclaré que le président Poutine pourrait bien mourir dans les deux années à venir. Une personne chargée de collecter ses déjections naturelles Le militaire a également annoncé que le président russe en très mauvaises conditions psychologiques et physiques et qu'il était très malade. Très préoccupé par sa propagande, Vladimir Poutine serait même prêt à aller jusqu'à faire analyser ses selles. En effet, dans l'édition du 9 juin de Paris Match, on apprenait qu'une personne serait chargée de collecter ses déjections naturelles et de les emporter à Moscou, lorsqu'il est en voyage à l'étranger. Ces expriments et urines recèlent des informations capitales pour l'avenir du monde, peut-on lire dans les colonnes du magazine. Les expriments et urines recèlent des sous-titres pour l'avenir du monde, peut-on lire des sous-titres pour l'avenir du monde, peut-on lire des sous-titres pour l'avenir du monde.